Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo mais en fait c'est tout simplement parce que j'ai repris mes études J'espère que vous allez bien, j'espère franchement que vous avez bien supporté l'année et demie qui vient de s'écouler, qui est très très compliqué pour tout le monde Ça s'arrange un petit peu, j'espère, voilà, j'espère juste que vos proches et vous, vous allez bien Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors je suis désolée, elle va être décousue Voilà, elle va être décousue, c'est un sujet difficile pour moi, c'est quelque chose, voilà, il va falloir que je choisisse mes mots Parce que Youtube sanctionne en fait, strike, les vidéos qui sont un petit peu trop explicites, tout simplement Donc je vais devoir choisir mes mots avec attention et il va falloir du coup que je mesure Alors pourquoi je choisis de parler d'endométriose ? C'est tout simplement parce que j'ai découvert cette année que j'étais atteinte de cette maladie Et du coup je me suis dit qu'il fallait en parler parce que tout simplement on n'est pas assez au courant de ce genre de choses Et du coup, si on ne s'informe pas, si on n'informe pas les autres, ça ne peut pas marcher en fait, tout simplement Je fais un petit disclaimer pour vous signaler que je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas pharmacien Voilà, je suis juste moi et du coup ce dont je vais parler s'applique à ma personne Voilà, donc il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je vais vous raconter par exemple par rapport au traitement Il faut vous informer vous-même, vous informer auprès de vos médecins Et ne pas prendre les médicaments dont je vais parler à la légère On va commencer par mon histoire en fait, du point de vue des règles J'ai eu mes premières règles à 12 ans et demi Voilà, je venais d'entrer en 5ème, c'était au mois de janvier Et donc voilà, j'ai eu mes premières règles complètement par hasard en fait C'est une chose dont on ne m'avait jamais parlé Dont personne ne m'avait parlé, ni ma famille, ni l'école, ni voilà J'étais au courant de rien, je ne savais pas ce que c'était Et en fait, j'avais eu mal au ventre dans la journée, mais sans plus Et en fait, en rentrant chez moi, et là j'ai vu que je pissais du sang Donc grosse panique, grosse angoisse, au secours maman à l'aide Et c'est comme ça que mes règles, mes premières règles ont débuté Je n'ai pas eu spécialement mal, enfin j'avais eu mal au ventre, mais sans plus finalement Enfin, ce n'était pas une douleur exceptionnelle Mais par contre, ça n'a pas toujours été le cas Parce que dès, du coup, mon deuxième cycle J'ai eu des douleurs De règles, tout simplement J'avais très très mal au ventre Et ça a duré 3 jours, à peu près Je ne m'en souviens pas, mais bon Je me base par rapport à ce que je sais A ce que je sais aujourd'hui A l'époque, j'étais encore suivie par un pédiatre Puisque je n'avais pas tout à fait 13 ans Et ce pédiatre m'a prescrit du ponstil Alors je vous mettrai ici ou là, je ne sais pas trop encore J'essaierai de vous mettre des images des médicaments que je prenais Parce que je me dis que ça peut toujours servir Par contre, faites attention, ne prenez pas de traitement Sans l'accord de votre médecin Je préfère le redire encore Parce que, on ne sait jamais, je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit Voilà Donc j'ai pris du ponstil, c'est ce qui m'a été prescrit Et c'est un anti-inflammatoire Voilà, pour que vous sachiez à peu près où ça se situe C'est un palier au-dessus du doliprane Mais ce n'est pas non plus extrêmement puissant C'est l'équivalent un petit peu de l'ibuprofène de Latvil Voilà, pour vous donner une petite idée Du coup, il m'a prescrit ça C'est un anti-inflammatoire qui est spécifique Pour les règles, pour les douleurs de règles Et j'ai pris ça pendant... Ouais, je l'ai pris pendant 12-13 ans à peu près Voilà, donc c'était... Ça marchait très très bien J'en prenais un ou deux Suivant la puissance de la douleur Et puis voilà, je parvenais, j'arrivais à vivre totalement normalement Et donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que j'ai toujours, toujours eu mal pour mes règles Voilà, j'ai toujours eu mal le premier jour, le deuxième, parfois jusqu'au troisième C'est... ça dépendait un peu de la puissance, on va dire, du truc Mais voilà, il faut savoir aussi que j'ai des règles assez longues Apparemment par rapport à ce que j'ai compris Parce que j'ai interrogé, du coup, un peu mes amis Et en fait, j'ai un cycle qui dure 5 jours Ce qui apparemment est un petit peu plus long que la moyenne Mais bon, moi ça m'a jamais... J'ai toujours été comme ça, donc ça m'a jamais dérangée Donc les douleurs, en fait, au début, ça me paraissait normal Parce que c'était le début du cycle Parce que, voilà, j'étais pas encore habituée, machin, tata coup, fin, voilà Et surtout, on m'avait dit que c'était normal On m'avait dit que c'était normal Parce que quand je m'étais plainte auprès, notamment de ma maman Puisque je n'avais que cette personne-là à la maison pour en parler Elle me disait, ouais, mais c'est normal, c'est pas grave C'est pas grave, ça va passer Et effectivement, ça passait au fur et à mesure du cycle Pour revenir le mois suivant Ça a commencé à se corser au lycée Au lycée, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal C'est-à-dire que j'étais parfois obligée de quitter le cours Dans lequel j'étais pour aller à l'infirmerie pour m'allonger Et pour avoir droit à une bouillotte d'eau chaude, en fait, tout simplement Parce que je ne supportais plus la douleur Voilà, ça a commencé, ouais, je devais avoir 15 ans et demi, 16 ans, à peu près Et voilà, j'avais mal, mais c'était vraiment à mourir J'en pleurais tellement j'avais mal Et il faut savoir une chose, c'est que le doliprane ne me soulage pas, moi C'est un problème, c'est que le paracétamol ne me soulage pas dans ces moments-là Donc l'infirmière n'avait que ça à me donner, donc je le prenais Mais ça faisait rien, quoi, finalement Il est arrivé aussi plusieurs fois que je ne puisse pas retourner en cours Donc il fallait appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher et me ramener à la maison Il fallait savoir aussi que mes parents travaillaient tous les deux Et que du coup, c'est souvent sur mon père que ça tombait Parce qu'il travaillait à côté de l'école Mais il faut que vous sachiez aussi qu'à l'époque On pensait un peu, ma famille pensait un peu que c'était, voilà Pas du cinéma, mais bon, en fait, ils trouvaient que c'était une excuse pour que je sèche les cours Alors que je n'ai jamais été ce genre de fille Enfin, oui, j'étais un peu chochotte Mais je n'ai jamais loupé les cours sans une bonne raison Donc c'était un peu problématique Parce que, bah, du coup, je sentais que je ne pouvais plus me confier autant à eux qu'avant, en fait Tout simplement, et ça m'a un peu bloquée Et pendant des années, bah, j'ai gardé ça pour moi, en fait Voilà, c'est pendant les 4 ans qu'a duré mon lycée Bah, voilà, une fois sur 3, une fois sur 4, je me retrouvais à l'infirmerie Alors bon, c'était un peu just, quoi, quand même Arrivent les études supérieures Donc j'ai passé mon bac, tout s'est bien passé, voilà Et là, ça se corse encore Parce que je commence à avoir mal avant mon cycle Et le avant est très important Puisque je commence à avoir des douleurs de règles Sans les règles Voilà, tout simplement Je commence à avoir mal Au début, c'était 2-3 jours avant A peu près Moi, ça me servait un petit peu de repère, vous savez Parce que je me disais, bah, tiens, tant que j'ai mal Donc dans 3 jours, il faudra que je pense à me protéger Voilà, sauf que non, ça fonctionne pas comme ça C'est-à-dire que, bah, ça a empiré Au fil des années, voilà, ça a empiré, ça a empiré, ça a empiré C'est-à-dire que de 2 à 3 jours, on est passé à une semaine Pendant quelques années, pendant 2-3 ans J'avais mal une semaine avant mon cycle Et personne ne savait d'où ça venait On me disait que c'était C'est pas grave, t'es dans des études qui sont un peu stressantes C'était vrai d'ailleurs C'est stressant, donc tu subis une pression Donc c'est pas très grave, faut pas s'inquiéter Ça va finir par passer Ouais, sauf que moi, en attendant, j'avais mal J'avais extrêmement mal Donc, comment vous dire que ça commençait à devenir compliqué Euh, non, c'était juste pas possible en fait Et cette année, et il y a 2 ans Il y a 2 ans J'ai commencé à avoir des douleurs 15 jours avant mon cycle Et là, vous vous dites, non mais c'est pas possible, la mytho Non, je vous jure, je ne mytho pas J'avais mal 15 jours avant mon cycle Et je n'en pouvais plus Je suis aide-soignante Voilà, j'ai travaillé pendant plus d'un an à domicile Et ça devenait tellement douloureux Que mes patients se rendaient compte que quelque chose n'allait pas Alors qu'en principe, nous, soignants On n'est pas censés montrer qu'on a mal On est un peu le rock On est un peu le repère des personnes qu'on va voir Donc on n'est pas censés souffrir On n'est pas censés avoir mal On est censés avoir toujours le sourire Et dire que ça va Sauf que j'avais en fait des espèces de Comment vous décrire ça ? C'est un peu compliqué J'avais des espèces de crampes Voilà, des crampes qui me prenaient au niveau du ventre Et ça me bloquait complètement Je ne pouvais plus bouger Je ne pouvais plus respirer pendant quelques secondes J'étais tendue comme un arc Et je ne pouvais plus bouger du tout Et ça me prenait à n'importe quel moment Ça me prenait sans prévenir Vraiment D'un seul coup, je ressentais cette douleur violente Et je ne pouvais plus remuer d'un point Et là par contre, ça commençait à devenir vraiment pénible Et ça commençait à devenir très très problématique Donc j'ai fini par aller voir un gynéco J'ai fini par aller voir un gynéco Il faut savoir que jusqu'à maintenant Enfin jusqu'à ce moment-là Je ne m'en étais pas vraiment préoccupée Tout simplement parce qu'on m'avait toujours dit Que c'était normal d'avoir mal En fait, c'est une pharmacienne Qui m'a ouvert les yeux un jour Alors que j'allais renouveler mon ordonnance de pont de style De but en blanc, en fait Je lui ai demandé Est-ce que c'est normal que j'ai mal tout le temps ? Enfin, avant mon cycle Et là, elle m'a regardée Et elle m'a dit Mais vous avez mal comment ? Ben, ça fait mal quoi C'est les mêmes douleurs que pendant le cycle Mais avant le cycle Et j'ai mal pendant aussi Parce que sinon, c'est pas drôle Et elle me fixait Et puis je voyais que ça la gênait en fait Ce que je racontais Mais je ne voyais pas trop pourquoi Parce que jusqu'à maintenant Moi, je ne m'étais pas affolée Et en fait, elle m'a dit Mais en fait, ce n'est pas normal que vous ayez mal tout court Ah, oups Bon, ben voilà Comment dire Et le soir même, du coup, j'en parle à ma mère Et qui me dit Ben, il faudrait peut-être que tu commences à avoir un gynéco Donc je prends rendez-vous avec un gynéco Une gynéco Parce que je suis un peu chiante de ce côté-là En fait, il fallait que ce soit une femme C'était mon ressenti à moi Je ne me sentais pas à l'aise De parler de ce genre de choses avec un homme Et donc, il fallait que ce soit une gynéco-femme Parce que je me disais Elle avait vécu potentiellement la même chose Enfin, je veux dire Toutes les femmes ont leurs règles Donc pour moi, c'était rassurant d'aller voir une femme Donc je vais voir une première gynéco Qui me dit Bon, ben on va essayer une pilule Voilà, je teste une première pilule Qui s'appelle Zoélie Pareil, je vous mettrai une image Voilà, une pilule Qui peut se diviser en deux petits médicaments Et qui sont remboursés par la sécu Donc moi, je me dis très bien Déjà d'une, c'est pas hyper cher Donc tant mieux Enfin, vu que c'est remboursé en fait Pour moi, c'était tant mieux Parce que c'est vrai que les pilules en général Ne sont pas toujours remboursées Et ça peut coûter très cher Donc, moi ça m'arrangeait Je commence à prendre Zoélie du coup A mon cycle suivant Et je la prends pendant 15 jours, 3 semaines Quelque chose comme ça Et je commence à déclarer des effets secondaires Donc c'était des nausées C'était des pertes d'appétit C'était une irritabilité C'est-à-dire qu'à moindre contrariété Je montais au créneau Ce qui n'est pas terrible pour les proches Je commence, voilà Je ne mange plus Je suis chiante Encore plus que d'habitude Enfin, bon, voilà Je ne suis pas bien Je ne suis pas bien du tout Et je décide d'arrêter en fait cette pilule Avec le conseil de ma maman, toujours Parce que c'est pas normal en fait Que je déclenche des effets secondaires Comme ça C'est pas normal en fait Que les effets secondaires y restent Donc j'arrête cette pilule Et entre temps La gynéco part à la retraite Donc je n'ai jamais eu de nouvelles Je l'avais rappelé Pour lui dire que je ne la supportais pas Et pour avoir un peu ses conseils Elle ne m'a jamais rappelé Donc je me suis retrouvée sans gynéco Et finalement, c'est ma kiné Qui m'a recommandé une gynéco Donc le docteur Savioz Qui m'a suivie En fait, chez qui je suis allée Pareil, c'était une femme Et qui commence à me dire Bon, ben on va tester une autre pilule Voilà, donc elle me prescrit C'était Minidrill Voilà, toujours une pilule Tout simplement Elle me prescrit Minidrill Sauf que les effets secondaires Je la prends pendant une semaine Et les effets secondaires Sont encore plus violents que la première fois Plus en plus violents Et c'est, voilà C'est des nausées A ne pas pouvoir manger A ne pas pouvoir boire C'est des, voilà C'est un malaise permanent C'est une envie de chialer H24 Enfin, c'est horrible Vraiment horrible, horrible Je n'en pouvais plus Je restais couché Chez moi Couché sur mon lit A ne rien pouvoir faire Et surtout, les douleurs ne s'apaisaient pas Elles étaient même beaucoup plus violentes Et du coup J'ai stoppé Minidrill Tout simplement Ça c'était en décembre dernier Donc j'ai, voilà J'ai stoppé Minidrill Tout simplement J'ai tout arrêté J'appelle la gynéco Qui me rappelle dans la foulée Et qui me dit Bon écoutez Vous arrêtez la pilule Puisqu'il est évident Que vous ne la supportez pas Et on va Patienter un peu Le temps que votre corps Voilà Se calme Et on reprend rendez-vous Donc pour quelques mois plus tard Pour Pour voir un peu Pour faire le point Et savoir un peu où on en est Sauf qu'entre temps Moi je décide Avec mes parents De prendre rendez-vous Chez un gynécologue Spécialisé dans l'endométriose Tout simplement parce que La gynéco Donc docteur Saviose M'avait évoqué En fait Cette possibilité Que ce soit De l'endométriose Mais sans s'attarder Sur le sujet En fait Elle a balancé ça Un peu comme ça Je décide de prendre rendez-vous De prendre un deuxième avis En fait Chez un gynéco de Lyon Et je suis reçue Donc par cette gynéco Qui m'examine Très rapidement Voilà Comme ça Classique Tranquille Et qui me prescrit Une troisième pilule Donc qui me prescrit Du coup Une pilule qui s'appelle Optimizette Qui est une pilule Sans oestrogène Parce que apparemment Voilà Si je ne supportais pas Les pilules C'était parce que Il y avait de l'oestrogène dedans Donc elle me prescrit Une pilule sans oestrogène Le problème C'est que moi Je commençais un petit peu En avoir marre C'était la troisième Du coup C'était la troisième pilule Que j'allais tester Je commençais à me dire Qu'il y avait un souci Parce que Deux pilules Deux effets secondaires Si je supporte pas celle-ci Qu'est-ce que ça va faire J'étais pas chaude J'étais vraiment pas chaude Pour tester Mais bon Je me dis Si c'est vraiment la seule façon De calmer la douleur Pourquoi pas Donc je rentre chez moi Je me procure Du coup Cette pilule à la pharmacie Et le cycle suivant Je la teste Devinez quoi Bah j'ai déclenché Les effets secondaires Encore J'ai déclenché des nausées J'ai déclenché un malaise J'ai déclenché Un malaise général Pas un malaise Je ne suis pas partie Dans les pommes Heureusement d'ailleurs Mais voilà Je déclenche des malaises À répétition Je n'en peux plus Je suis fatiguée À longueur de journée Je ne peux rien faire J'ai du mal à me lever le matin Donc je la garde Cette pilule J'ai dû la garder Une quinzaine de jours A peu près Et les douleurs Surtout ne baissaient pas En fait Donc je n'en pouvais plus Ça c'était au mois de février Donc j'appelle J'appelle la gynéco Cette gynéco Et je lui dis Écoutez Ça ne va pas Je ne suis pas bien J'ai des effets secondaires Comment ça se passe Qu'est-ce que je peux faire Et tout Et je ne reçois pas de réponse Pendant deux semaines Donc entre temps J'avais arrêté quand même Je n'avais pas attendu Sa réponse pour arrêter Je me disais Non c'est pas possible J'en peux plus Si c'est pour me rendre malade C'est pas la peine Et du coup Je commence À ressentir des douleurs Mais complètement Hors cycle Complètement Hors contexte En fait tout simplement C'est à dire que J'ai stoppé l'optimisette Ouais une semaine Quinze jours après Donc ça c'était Mi février Et depuis J'ai mal H24 C'est à dire que là Vous me voyez comme ça Là mais je filme un jour Où j'ai pas trop mal en fait Donc C'est vous dire J'ai mal H24 Voilà Je ne dors plus Enfin je dors Mais très très mal La journée Je ne peux plus rien faire De gros Je ne peux pas Voilà je ne peux plus Porter de poids Je ne peux plus rien faire Tout simplement Parce que j'ai tellement mal J'ai mal vraiment H24 en fait C'est ça le truc C'est qu'il ne se passe pas Une seule journée Sans que j'aie mal Putain Je suis désolée J'ai du mal J'ai du mal à en parler Mais le problème C'est que J'ai mal H24 On ne peut pas On ne peut pas me soulager Il n'y a rien Qui me soulage En fait La seule chose Qui me soulage C'est de prendre du Lamaline Donc c'est de l'opium C'est un dérivé de morphine C'est la seule chose Qui me soulage Sauf que la morphine Enfin le Lamaline En l'occurrence Ça shoot Donc si je prends du Lamaline Je ne peux rien faire De ma journée Donc c'est C'est compliqué Et du coup Je reçois Pour continuer l'histoire Je reçois un mail Un mail Elle ne m'avait pas rappelé J'ai reçu le mail De la secrétaire Du coup de cette gynéco A Lyon En me disant Vous trouverez 6 juin Une ordonnance pour une IRM Sans 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 contexte Sans rien en fait Finalement Je reçois Un mail Bonjour Vous voyez Trouvez 6 juin Une ordonnance pour une IRM Avec l'adresse d'une IRM Comme à Lyon Sauf que Non Je n'habite pas à Lyon Donc c'était hors de question Que j'aille jusqu'à Lyon Pour faire une IRM Je suis allée la faire Dans un centre Près de chez moi Ça va tout aussi bien Donc voilà J'ai fait cette IRM Fin avril Le 23 avril Et en fait Ce qu'ils ne disent pas C'est que Depuis la pandémie Ils ne donnent plus Les résultats des IRM En direct en fait On ne voit plus le radiologue Et en fait On reçoit les résultats Chez nous Avec un code Donc voilà Ce qu'il se passe C'est que du coup Le 23 avril Je vais faire mon IRM On m'injecte Le produit de contraste Voilà Je passe dans la machine Ça fait du bruit Bon Ça dure une quinzaine de minutes A peu près Je rentre chez moi Avec En fait Le dossier Donc IRM Avec le CD Les images Que je ne sais pas interpréter Parce que je ne suis pas radiologue Et Mon code Pour Avoir le compte rendu En fait Chez moi Donc je rentre chez moi J'attends un petit peu Quand même Parce que Forcément T'as pas toujours Les résultats immédiatement C'est un peu comme Une prise de sang Faut attendre un tout petit peu Quand même Le temps qu'ils éditent Et qu'ils écrivent Les résultats Je vais voir Le résultat de l'IRM Et là Je vous jure Je fous en larmes Mais vraiment Parce que même si C'était une menace Sous-jacente Même si quelque part On le savait déjà En fait Même si on l'avait deviné Plus ou moins Et bien voir le mot Endométriose Écrit sur un papier Noir sur blanc Ça fait un choc Ça fait mal Ça fait très mal Je me suis mise à pleurer Mais tout ce que je pouvais Ma mère du coup Qui me voit Parce qu'on était En diagonale Comme ça Elle me voit Elle me fait Mais qu'est-ce qu'il se passe Je dis Viens voir en fait Parce que j'arrivais même pas A lui dire Et donc elle arrive Elle regarde le compte rendu Sur l'ordi Et puis je l'entends Elle est juste à côté de moi Je l'entends Qu'il lâche un Et merde Donc ça résume assez bien La situation finalement Et en fait Il m'a fallu Du temps pour me calmer Parce que Le choc avait été trop grand En fait Et si j'avais pas eu Ma mère Je sais pas comment J'aurais fait Donc c'est comme ça Qu'on a su Qu'on a eu Le diagnostic D'endométriose Donc l'endométriose En fait Qu'est-ce que c'est J'ai pris ma Ma petite tablette Voilà Je vais vous lire La définition De l'endométriose Parce que Bah on sait pas forcément Ce que c'est Et maintenant Du coup j'en sais un petit peu plus Donc Comme je ne voulais pas L'apprendre par coeur J'ai ressorti la définition Je vais vous la lire Je vous ai pas lu toute la définition Parce qu'elle fait une dizaine De ligne Je vous ai lu Les trois premières En gros L'endométriose C'est la paroi interne De l'utérus Qui subit en fait Une modification Finalement Et qui peut Se répandre à l'extérieur Voilà C'est comme moi C'est comme ça Que je le comprends En tout cas Je suis pas médecin Après voilà Je peux me tromper Mais je le comprends comme ça Et sur mon compte rendu Il est écrit du coup Que je suis atteinte Sur certains des organes Donc notamment Sur l'ovaire A droite Sur les trompes Voilà Et sur les ligaments Qui relient l'utérus A l'os du sacrum Et du coup Ça explique Donc du coup Ça explique les douleurs Tout simplement Ça n'explique pas Les douleurs Que j'ai tous les jours Mais ça explique Les douleurs de mes cycles Ce qui est déjà pas mal Et finalement Ça devient vraiment Réel en fait Donc j'envoie ce compte rendu A Lyon J'envoie ce compte rendu A ma gynéco Et à mon médecin généraliste Qui me conseille D'aller voir Un autre gynéco A Lyon Mais à l'hôpital Lyon Sud Où ils ont Une Une aile spécialisée Dans l'endométriose Voilà Donc ça me fera En fait un troisième avis Je retourne d'abord Voir ma gynéco Voilà Qui du coup Voit l'IRM Qui comprend Elle aussi avait raison Que c'était bel et bien De l'endométriose Et qui me prescrit Un médicament hormonal Et là je m'arrête Je bloque Mais je bloque Complètement Et puis j'avoue Qu'elle m'a annoncé La nouvelle De façon Assez cache Et je me braque Je lui demande S'il n'existe pas D'autres méthodes Pour lutter contre ça Parce que J'en ai marre Des hormones Tout simplement Je ne supporte pas Les hormones Mon corps Ne les supporte pas Donc A quoi ça sert Me rendre malade Si c'est pour Ne pas avoir De soulagement Derrière En gros C'était ça Ma question Parce que Vraiment Les hormones Mon corps J'ai l'impression Qu'il ne les supporte pas Donc je ne voyais pas L'intérêt Je ne voyais pas J'étais J'étais vraiment réticente J'étais très réfractaire A l'idée d'introduire Encore cette Cette chose Dans mon corps Finalement Et là J'espère que vous êtes assis Parce que Elle me dit cache Mais de toute façon Si vous voulez Que ça se soigne Vous n'avez pas le choix Vous n'avez pas le choix Vous devez prendre ce truc Ce médicament Donc à base de progestérone Et surtout Vous devez le garder Pendant 3 mois Même si vous êtes malade Parce que Pendant 3 mois C'est le seul moyen De savoir si c'est efficace Ou pas Mais elle m'a dit ça Comme ça Donc Je suis restée con Sur le coup Je suis restée très très con Et J'ai commencé à me demander Si vraiment Cette gynéco Était gynéco Parce qu'elle n'avait Aucun tact Aucune diplomatie Et surtout J'avais l'impression Que Qu'elle n'avait rien à foutre En fait Et c'était très bizarre Donc Et elle me fait En parallèle Une lettre Pour un gynéco Alors Fait un peu ironique C'est le même gynéco Que celui Que mon généraliste M'avait recommandé Donc elle lui fait une lettre Et elle me dit Mais surtout Surtout Vous lui donnez bien ma lettre Donc je rentre Chez moi Et je lis la lettre Parce que Il faut savoir Qu'une lettre Entre deux Praticiens Mais qui vous concerne Vous Patients Vous avez le droit De la lire Elle ne doit pas être cachetée Elle est sous enveloppe Mais elle ne doit pas être cachetée Voilà C'est la loi C'est le code médical Qui veut ça Vous devez avoir accès Aux informations Vous concernant Et donc Vous avez le droit De le lire Donc c'est ce que j'ai fait En fait C'était marqué Que du coup J'étais atteinte Donc dans l'endométriose Et que j'étais réfractaire Aux hormones Et surtout Que étant donné Que la patiente Donc moi Était vierge L'examen clinique Était limité Voilà Donc en fait Je l'ai pris J'étais pas très bien Dans ma tête A ce moment là Faut pas juger Je l'ai pris un peu Comme un gros reproche Voilà C'est Oui c'est vrai Je suis vierge C'est vrai Je n'ai jamais eu de relation De relation charmaine Voilà Mais je ne vois pas En quoi Ce En quoi c'est un problème En fait Tout simplement Moi j'ai pas envie De me donner au premier venu Tout simplement Voilà En gros c'était ma faute Si on n'avait pas pu La détecter avant Parce que Mon hymen Était encore intact Bah écoutez Désolée hein Désolée de pas vouloir Me faire déflorer Par le premier venu Je l'ai encore en travers Je l'ai pas totalement digéré Cette histoire Donc Finalement Je prends rendez-vous A Lyon Donc c'était J'y suis allée mardi Ce mardi Le début juin J'ai pris rendez-vous Il y a un mois A peu près On m'a fait remplir Un dossier Sur une application Je vais vous la montrer ici Qui s'appelle Endoziwig Alors c'est en fait C'est un site internet C'est aussi une application Mais c'est avant tout Un site internet Qui permet En fait D'assurer J'espère que vous allez y voir Quelque chose Je suis désolée Voilà Qui permet d'assurer Un suivi en fait Par rapport à votre endométriose Donc là Si je mets Si je mets Voilà Je peux en fait Voilà J'ai cliqué sur l'application Je peux Ici Je vais y arriver Voilà Constituer mon dossier Voilà Mon dossier médical Qui sera partagé Avec les éventuels gynécos Que je pourrais voir Qui Voilà C'est en fait C'est tout votre parcours De soins Votre parcours De règles En fait Tout simplement C'est tout votre parcours Qui est dans cette application Dans ce site internet Et qui part en fait Du début Donc la date De vos premières règles Les médicaments Que vous avez testé Les antécédents De votre famille aussi Parce qu'il faut savoir Que l'endométriose C'est génétique Il y a une part de génétique Dans l'endométriose Et ça je ne le savais pas Et en fait C'est la gynéco de Lyon Qui m'en a parlé Et en fait J'ai appris Justement A force d'en parler Avec ma mère Ma grand-mère Que ma tante Donc la soeur aînée De ma maman Était atteinte d'endométriose Et ça je ne le savais pas C'est comme ça Que j'ai su Que j'ai compris Qu'il y avait une part De génétique Dans cette histoire C'est comme ça Que j'ai appris Que l'endométriose Pouvait se transmettre De génération En génération Donc ça veut dire En fait Que ma mère Était porteuse Même si elle ne l'a pas développée Ma mère Elle a d'autres problèmes Mais elle n'a pas l'endométriose Et c'est comme ça Que j'ai su Qu'en fait On pouvait le transmettre Donc je suis allée Début juin A Lyon A l'hôpital Lyon Sud Pour rencontrer Le docteur Mathieu Poilblanc Donc c'était un homme Mais je n'avais pas le choix Et de toute façon Pour où j'en étais J'ai envie de dire Donc j'ai contacté J'ai été contactée Par ce docteur Suite à mon dossier Du coup En Doziwig Et c'est lui Qui a pris en charge Mon dossier Du coup je l'ai rencontré Début juin Et là Là j'ai eu un choc Mais dans le bon sens C'est à dire que Pour la première fois Je me suis sentie écoutée Voilà Lui il avait mon dossier Sous les yeux Donc il l'avait regardée En amont Il m'a posé des questions Il a écouté mes réponses Il a écouté ma douleur Il a lu Le journal de douleur Que je tiens Depuis fin avril Où tous les jours Je note Le niveau de douleur Sur une échelle De 1 à 10 Où je note Les traitements Je note tout En fait je note tout Donc il l'a lu Et ça aucun des gynécos Ne l'avait fait jusqu'à maintenant Il l'a lu Il l'a Il m'a écouté Il m'a expliqué Il a répondu à mes questions Et ça très franchement Personne ne l'avait fait Donc je me fais Je vais dorénavant Me faire suivre Par ce monsieur Par ce docteur Même si c'est un homme Parce qu'il m'a parlé Et parce qu'il m'a répondu Et c'est là qu'on comprend En fait toute l'importance D'être écouté En fait en tant que patient Parce que Quand t'es patient C'est toi Qui ressens la douleur Le médecin en face Il peut pas te dire Si c'est vrai ou pas Puisque lui ne le sent pas Voilà C'est à toi De gérer cette douleur Et c'est toi Qui te dis Et bah oui j'ai mal Oui j'ai mal Sur une échelle Et bah je suis à 9 sur 10 C'est à vous De le dire C'est à moi De le dire Et je suis la seule A savoir à quel point j'ai mal C'est comme pour les hormones Les hormones J'ai dit Et répété A mes différents gynécos Que je ne les supportais pas Que ça me déclenchait Des effets secondaires Que ça me faisait mal Et que Que j'en pouvais plus Que j'en étais malade Mais Une des deux gynécos Que j'avais vu avant M'a dit Mais ce n'est pas Ce n'est pas possible C'est pas vrai Je te dis Que je suis à deux doigts De vomir Quand je prends Cette foutue pilule Et toi tu me dis Que ce n'est pas vrai Non Ce n'est pas possible Donc non En fait Un bon médecin Sera celui Qui vous écoute Et qui comprend En fait Ce que vous lui dites C'est quelqu'un Qui va faire preuve D'un minimum d'empathie C'est quelqu'un Qui va vous dire Bah écoutez Je comprends J'entends Et voyons ce qu'on peut faire Par rapport à ça C'est un médecin Qui Qui vous écoute Tout simplement Je reviens sans cesse Là dessus Ça fait au moins Cinq ou six fois Que je le dis Mais en fait C'est tout simplement ça On ne peut pas Être suivi Par un médecin Qui ne vous écoute pas Parce que sinon Vous n'aurez jamais Le traitement Qui vous correspond mieux Donc ce médecin Lyon Docteur Poilblanc Il m'a regardé Il m'a écouté Il a lu Et puis il m'a dit Écoutez Effectivement Il n'y a pas Malheureusement Il n'y a pas 36 solutions Il y a Deux solutions Qui s'offrent à vous La première C'est la solution Hormonale Effectivement Le médicament Que vous a prescrit Votre gynéco Il faudrait Si c'est possible Si c'est possible Pour vous Le continuer Pendant une quinzaine De jours Histoire que ça fasse En fait Un mois complet De prise Pour savoir Si les effets secondaires Que vous avez déclenché Diminuent un peu Donc si les effets secondaires Diminuent Que vous arrivez A le supporter On continue comme ça Si vous n'y arrivez pas Il existe une deuxième solution Et cette solution C'est la chirurgie Alors je l'ai regardé Au début J'étais un peu Un peu angoissée Parce que moi Quand on vous dit chirurgie En général C'est pas C'est pas bon signe Et en fait Il m'a expliqué Que c'était une chirurgie Sous celluoscopie Donc c'est à dire Qu'on vous ouvre pas Le ventre Comme pour une césarienne Par exemple C'est juste Des tout petits trous Qui seront faits Dans le ventre Pour placer D'un côté Une caméra Pour que le médecin Puisse voir ce qu'il fait Tout simplement C'est mieux Et de l'autre Un appareil En fait Qui va Nettoyer Les organes Des cellules Qui n'ont rien à faire là Alors lui Il n'est pas chirurgien Donc il n'a pas su M'expliquer Tous les tenants Et les aboutissants Mais il va me mettre Il est censé Me mettre bientôt En contact Avec le chirurgien De son équipe Avec qui il travaille Régulièrement Pour que celui-ci En fait Me reçoive En rendez-vous Pour m'expliquer En quoi ça consiste Même si je Je fais pas appel A la chirurgie Par la suite En fait C'est juste pour savoir Juste pour me renseigner Savoir à quoi on m'attend Donc j'attends J'attends son appel En fait J'attends l'appel De la secrétaire Qui me dira Bah le docteur Va vous recevoir tel jour Tel heure Donc voilà Entre temps Il va faire Voir mon IRM Par son équipe Parce qu'il travaille aussi Avec un radiologue Spécialisé là-dedans Et du coup On va pouvoir préciser Le diagnostic On va pouvoir savoir Exactement Où ça en est là-dedans Et pouvoir Pouvoir arranger les choses Donc Pour l'instant J'en suis J'en suis là Je prends Le médicament prescrit Par ma gynéco Tous les soirs C'est C'est un médicament Qui s'appelle Dimetrum Pareil Je continue A vous mettre Les petites images Par-ci par-là C'est un médicament hormonal A base de progestérone Qui est spécifique A l'endométriose C'est-à-dire Que c'est un médicament Qui a été conçu Pour ça Qui est efficace Dans la plupart des cas Pour soulager Les douleurs D'endométriose Et pour faire en sorte Que celle-ci Ne se développe Pas plus Qu'elle ne l'est déjà Tout simplement Donc c'est un médicament Peut aussi servir De contraceptif Même si ça n'est pas Sa fonction première Et même si je ne le prends Pas pour ça Très concrètement Je le prends Pour les douleurs Quelque chose Que je prends Tous les soirs Qu'il faut prendre A heure fixe Comme pour une pilule classique Parce que ce sont des hormones Et du coup Il faut les prendre A heure fixe Pour avoir Un traitement en continu Si vous voulez Donc je le prends J'ai des nausées Je mange Beaucoup moins qu'avant J'ai une bonne perte D'appétit On ne va pas se mentir Je me sens Voilà J'ai très souvent Envie de pleurer J'ai très souvent Envie de hurler De colère De douleur Enfin bon Tout ce que vous voulez Je me sens Alors émotionnellement Ça ne va pas très bien Là dedans Tout simplement Je passe Je suis très stone C'est à dire que En fait j'ai l'impression Que c'est un peu vide Dans ma tête Des fois Je ne ressens plus Les émotions Comme avant Je ne suis plus la même Qu'avant Très sincèrement Que ce soit à cause Du diagnostic Que ce soit à cause Des douleurs Que ce soit à cause Du médicament En fait c'est en tout Et émotionnellement Je ne suis pas Complètement remise Loin de là En fait je pense Avoir recours Un jour à la chirurgie Parce que Comme je vous le disais Le dimétrum C'est un médicament hormonal Qui en fait Stoppe les règles Qui stoppe La production d'ovules Qui met en fait Le système au repos Pour éviter Que ça se propage Moi j'aimerais bien Avoir une famille C'est con à dire Mais je veux des enfants J'ai envie d'avoir une famille J'ai envie d'avoir une relation Avec quelqu'un Et de fonder une famille Tout simplement J'ai envie de donner Des petits enfants A mes parents Mais ça pour l'instant C'est pas possible Et le problème C'est qu'avec l'endométriose Même si j'arrête Le médicament Bah c'est pas sûr Que j'arrive à avoir un enfant C'est pas sûr Que c'est pas sûr Que j'arrive à avoir Un jour C'est pas sûr Ça ça a été Le deuxième gros choc En fait De savoir que Et bah Même si Les stars Ont réussi à avoir des enfants Voilà Laurie Je veux pas accorcher Sur mon famille Donc je ne vais pas le dire La chanteuse Laurie Qu'on connait tous Elle est porteuse De l'endométriose Elle a l'endométriose Elle a réussi à avoir un enfant C'est très chouette Pour elle Je suis très très heureuse Pour elle Voilà Enfin Mais nous on bénéficie Nous comme un des mortels On bénéficie pas Des mêmes soins Mais du coup Voilà Moi ça me fait bizarre De me dire Que j'aurais peut-être Jamais d'enfant Ça me fait bizarre De me dire Que ma tante N'a peut-être Jamais eu d'enfant A cause de ça Pour conclure Cette vidéo Voilà Je vous dirai Que Je vais vous parler Du traitement Que je prends le soir Pour Pour essayer de dormir Parce que sinon Je n'arrive pas à dormir Je vais vous parler aussi De l'association Endo France Voilà Endo France C'est une association Qui a été créée Pour les femmes Atteintes d'endométriose Par des femmes Atteintes d'endométriose Et ça c'est génial Et ça c'est génial Parce que En fait Si vous décrivez Vos symptômes Et bien eux Ils vont comprendre A quoi ça correspond Voilà Ils vont savoir Que vous êtes Peut-être vous aussi Atteintes de cette maladie C'est grâce à eux A elles Que j'ai appris Que 10% des femmes En France Etait atteintes d'endométriose C'est énorme C'est grâce à elles Que j'ai appris ce chiffre Entre autres Et c'est En fait C'est dingue De se dire Qu'il n'y a pas plus De recherche Qu'il n'y a pas plus De D'examen En fait Tout simplement Quand une jeune fille Va voir son médecin En lui disant J'ai mal J'ai mal pendant mes règles C'est incroyable De se dire Qu'en fait Il faut Des années Et des années De lutte Moi ça fait 2 ans Que je me bats Pour avoir Un put-nest de diagnostic Je vais rester polie Ça fait 2 ans Que je me bats Contre cette douleur Vraiment Que je commence A ne plus la supporter Ça fait 2 ans Mais en moyenne Il faut 7 ans 7 fucking An Pour Avoir un diagnostic 7 ans de douleur Vous imaginez Moi ça fait Moi ça fait 14 ans Que j'ai mal Ça fait 7 ans Que j'aurais pu peut-être Commencer à me battre Pour un diagnostic C'est pas français Ce que je raconte Mais bon bref Vous comprenez C'est énorme C'est énorme Et je ne comprends pas Pourquoi on ne prescrit pas Des examens A des jeunes filles A des jeunes femmes A des femmes Qui ont mal Et qui ne savent pas Pourquoi Je sais Ça m'énerve Ça m'énerve Parce que je me sens Directement concernée Parce que Moi je n'ai mis Entre guillemets Que 2 ans A avoir un diagnostic Et ça c'est horrible C'est horrible Parce qu'en plus J'avais eu Donc la première année En 2019 J'avais fait une IRM Euh non Pas une IRM Pardon Je m'excuse J'ai fait une échographie Voilà Une échographie pelvienne Toute bête Et en fait Cette échographie N'avait rien montré C'était pas C'était pas visible En fait Les lésions N'étaient pas visibles A l'échographie Et le problème C'est que mon médecin Qui me l'avait prescrit N'a pas été chercher plus loin Il a vraiment fallu Que je me réveille Que je me mette Contre En fait Ce diagnostic Qui disait Non il n'y a rien Il a fallu Que je me batte Pour avoir ce diagnostic Et je n'ose imaginer Le calvaire que c'est Quand on se bat Depuis plus longtemps Que moi Il existe Des moyens Autres que les médicaments Qui peuvent vous aider Et je vais vous parler De deux d'entre eux Que moi j'utilise Qui me font du bien Mais Qui ne sont pas Des médicaments Encore une fois Je suis pas pharmacien Je suis pas spécialiste Là dedans Donc je vous conseille Fortement de vous renseigner D'accord Je ne tiens pas A être responsable Si jamais il vous arrive Un problème Et que vous avez essayé Un de mes traitements J'utilise en premier lieu Du CBD Je vais le sortir de sa boîte Pour vous montrer Un peu à quoi ça ressemble J'utilise en premier lieu Voilà De l'huile De CBD Alors le CBD Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'huile Enfin c'est de l'huile de chanvre En fait C'est pas C'est extrait De plante De chanvre Mais sans la molécule Qui rend accro Sans la molécule Qui vous fait planer C'est vraiment juste L'extrait thérapeutique Du chanvre Celle-ci Elle est dosée A 20% C'est le dosage Le plus costaud Qui existe A l'heure actuelle Et moi C'est ce qu'il me faut Parce que très concrètement J'ai testé Le dosage en dessous Et ça m'avait Strictement rien fait Celui-ci fonctionne C'est 3 gouttes Moi j'en prends 3 gouttes Matin Midi Soir Une petite boîte Une petite bouteille Plutôt Me dure A peu près un mois Un peu plus Parce que je le prends Je le prends en systématique Le soir Mais pas forcément la journée Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que ça coûte cher Malheureusement Ça coûte très très cher Suivant les boutiques Que vous vous adressez C'est vendu Uniquement en boutique spécialisée Et donc C'est difficile En fait Il faut y consacrer un budget Mais très concrètement Moi je suis prête Si ça peut me permettre D'aller mieux Si ça peut me permettre De me passer un petit peu Des médicaments Je suis prête Voilà Le deuxième truc Que j'utilise C'est ça Et ça c'est ma tante Donc la deuxième soeur De ma maman Qui me l'a conseillée Je vous montre Ce que c'est Voilà Framboisier Alors Pour que vous sachiez Un peu ce que c'est C'est de la gémothérapie Alors la première fois Qu'elle m'a parlé de ça C'est par message Et quand j'ai lu Le mot gémothérapie J'ai cru que c'était Un truc avec les pierres J'ai cru que c'était Un truc avec des cailloux Pourquoi pas A la limite Mais en fait Non C'est de La gémothérapie C'est en fait Un concentré de plantes Donc beaucoup plus concentré Que les infusions Beaucoup plus concentré Que ce qu'on peut trouver En pharmacie Et celui-ci C'est du concentré De bourgeon De framboisier Le framboisier C'est une plante reconnue Pour aider en fait Aux troubles féminins Troubles liés Aux cycles féminins Et du coup Le concentré Permet en fait D'apaiser un peu la douleur Et il lui en restait Donc du coup Elle m'a proposé d'essayer Et j'ai essayé Ça m'a bien soulagée Effectivement Attention au dosage Évidemment Là sur cette boîte Moi j'ai droit A 15 gouttes par jour Pour vous dire C'est un flacon de 50ml Donc il va durer Encore un petit moment Je pense Et du coup Voilà Ce sont les deux Principaux médicaments Non médicaments En fait Finalement Que je prends C'est de la phytothérapie C'est de l'automédication Très concrètement Mais Moi je le fais En connaissance de cause Je sais à quoi m'attendre Je sais Je sais ce que Je peux faire Je sais ce que mon corps veut Je sais ce que mon corps Peut supporter Vous je ne sais pas Donc S'il vous plaît Demandez au minimum A un médecin A un naturopathe N'importe qui A un spécialiste De vous guider là dedans Parce que On ne se lance pas Dans l'automédication Sans savoir si le corps Peut le supprimer Et surtout Moi j'ai un message A faire passer A toutes les jeunes filles Les femmes Qui regarderont cette vidéo Si vous éprouvez des douleurs Pendant vos cycles Des douleurs qui durent Parce que Éventuellement Avoir mal le premier jour Sachant que Voilà En général C'est le jour le plus violent Le premier jour C'est normal Si jamais Vos douleurs Elles durent dans le temps Si jamais Si jamais Vous avez des douleurs Prémenstruelles Donc avant votre cycle Si jamais Vous avez Des douleurs Des 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 Un flux Qui est Extrêmement abondant Parce que Ça peut aussi Être un critère Un flux Qui ne diminue pas On va dire Si vous avez Si vous éprouvez Une fatigue Extrême Que vous n'arrivez plus A vous bouger Que vous n'arrivez plus A faire quoi que ce soit Voilà Que vous vous sentez mal Tout simplement Si vous avez Voilà Toutes ces douleurs Des douleurs Pendant les rapports Aussi Pour celles qui ont Un compagnon Ou une compagne Si vous avez Si vous avez Ce genre de douleurs Si vous avez Des douleurs Pendant les rapports Des douleurs Pendant les règles Et bien Ce sont en fait Autant de signes Qui peuvent Indiquer une endométriose C'est pas forcément ça Mais ça peut indiquer Une endométriose Et c'est pour ça Que moi je vous conseille A titre personnel Ce n'est pas une sponso Loin de là Je fais ça De mon propre chef Je vous conseille Vraiment L'application EndoZiWig Voilà Je vous mettrai le nom ici EndoZiWig Parce que En fait Juste avec Une adresse mail Un mot de passe Vous pouvez créer un compte C'est totalement gratuit Et vous pouvez Remplir En fait Les cases Qu'on vous demande En fonction De vos antécédents En fonction des antécédents De votre famille En fonction des traitements Que vous avez utilisés Et vous pouvez En fait Garder Ce document En PDF Vous pouvez Le consulter n'importe quand Sur le site Vous pouvez le mettre à jour Au fur et à mesure Et vous pouvez vous dire Que si jamais Un jour Vous consultez un médecin Et que vous estimez Qu'il a besoin De voir ce dossier Et bien Vous pouvez le partager En fait Avec le médecin En question Il vous suffit De mettre Je crois que c'est au début Au tout début De la page Marquer Partager le dossier Vous rentrez le nom De votre médecin S'il est référencé Dans la liste Il apparaîtra automatiquement Et vous cliquez Sur partager Et ça Ça permettra Au médecin D'avoir vraiment Tout votre dossier Du début à la fin Vous pouvez même Y ajouter Les comptes rendus En fait Des différents examens Si vous avez eu Une IRM Si vous avez eu Une ECHO Un scanner peut-être Je ne sais pas C'est quelque chose En fait C'est un dossier Qui peut Qui doit vivre Pour être vraiment Compréhensible De tous Et ça C'est très très important Et surtout Vous ça vous permettra De savoir Où vous en êtes Et de ne pas avoir Forcément A répéter Tout léger Je vous conseille Vraiment de faire Ça si vrai Si vous avez un doute N'hésitez pas A le partager Aussi avec Votre généraliste Votre gynéco habituel Peut-être Peut-être Ça pourrait l'intéresser Éventuellement Et à vous renseigner Aussi N'hésitez pas aussi A aller sur L'association Endo France Pour en savoir un peu plus Ils peuvent vous guider Ils peuvent vous conseiller Ils peuvent vous indiquer Des médecins Et répondre à vos questions En fait Et ça c'est génial Voilà On va s'arrêter là Pour cette vidéo J'ai beaucoup trop parlé J'espère que Je ne suis pas partie trop loin J'espère que je ne vous ai pas Trop embrouillé J'espère que c'est lisible En attendant Je vous remercie d'être là Je vous remercie D'avoir visionné Cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à la liker A la commenter A la partager en masse Autour de vous S'il vous plaît Partagez cette vidéo Aux jeunes filles Aux femmes Qui en ont besoin Qui vous estimez Qu'elles en ont besoin Voilà C'est important C'est important De libérer la parole En fait Sur l'endométriose Parce qu'on n'en parle pas assez Et que C'est une maladie Qui est beaucoup trop répandue Une maladie beaucoup trop répandue Et on n'en parle pas assez Donc Je vous demande De partager cette vidéo En masse Voilà De la liker Laissez un petit commentaire Si vous le voulez J'espère pouvoir Vous faire une prochaine vidéo Très bientôt Et en attendant Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz